Musique Hello les petits choux Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo Unboxing Comme vous pouvez le constater j'ai sorti le blond Donc aujourd'hui on va parler de la superstar Par Beyoncé Alors elle est sortie il y a à peu près Un peu plus d'un mois Je pense que quand vous allez voir cette vidéo ça fera à peu près un mois J'ai totalement craqué mon slip En fait je ne savais même pas qu'elle sortait Ils n'ont vachement pas du tout communiqué Sur cette paire, Beyoncé ne l'a même pas posté Sur ses réseaux En gros ce qui s'est passé c'est que j'ai reçu un mail d'Adidas Qui me disait souhaitez vous vous inscrire au tirage au sort Pour la nouvelle superstar par Beyoncé J'étais genre Beyoncé une superstar Et comme jusqu'ici j'ai jamais eu l'occasion D'acheter tout ce qui était Blue Ivy, enfin Blue Ivy, Ivy Park Beyoncé, toutes les collabs comme ça Là j'étais à la recherche d'une paire Je cherchais vraiment, j'avais un budget pour une paire Cette paire est sortie, je me suis dit pourquoi pas On va tester Alors Elle se présente Comme ça Elle arrive dans une boîte comme ça Là vous avez Le logo Je ne sais pas si vous voyez bien Beyoncé et Superstar Enfin Adidas Donc quand on ouvre Directement On a cette petite housse Adidas Beyoncé Et de l'autre côté Il y a écrit Superstar Désolée si je regarde un peu vers le bas C'est que j'ai mon écran de contrôle Comme ça j'arrive à voir si je vous cadre bien Au niveau de la paire Alors comme vous pouvez le constater Moi j'ai enlevé les semelles Qui sont super épaisse Parce que ça c'est une paire qui taille vraiment vraiment petit J'ai jamais acheté chez Adidas Mais je sais que je fais un 42 tiers J'ai essayé une Superstar classique Je fais un 42 tiers Chez Nike je fais un 40 et demi Mais sur cette paire là Elle est hyper serrée Donc je vous conseille Si jamais vous comptez la commander De la prendre une demi pointure au dessus Voir une pointure en fonction de comment vous aimez vous sentir dans votre sneakers Mais en tout cas moi j'étais vraiment serrée Donc j'ai retiré la semelle C'est ma petite astuce Vu que les semelles elles sont assez épaisse Ça me permet de gagner un petit peu de place Le temps de faire la paire Qu'elles prennent vraiment la forme de mon pied Et ensuite je la remettrai plus tard Donc au niveau du modèle On a deux couleurs Je sais pas si ça se voit bien Je crois que oui On a vraiment deux couleurs On a du blanc cassé sur la semelle Et tout en haut on a un blanc très pur On a les bandes noires Je sais que ce modèle existe également Avec les bandes blanches Tout en blanc Je les ai vues que en photo sur des asiatiques Donc je sais pas si c'est réservé au marché asiatique Je sais pas si ça va venir plus tard Mais pour l'instant les seules disponibles en Europe C'est celle-ci On est sur un prix de 180 A peu près 190 euros Ce que je trouve plutôt raisonnable Pour le coup on a un vrai travail au niveau de la semelle Ça fait vraiment je trouve design de choses Pour les 50 ans de la superstar Il y a aussi Prada qui a fait une réédition Qui est assez similaire On a juste le cuir qui est un petit peu différent Mais au niveau de la semelle c'est pareil Et je trouve que pour le prix Chez la Prada c'est genre 450 Je trouve que celle-là Si tu cherches une paire qui est originale Qui fait un peu designer shoes En plus c'est hyper tendance en ce moment Les semelles épaisses Qu'on retrouve beaucoup sur les Converse Les Vans tout ça Et bien là je trouve qu'on a vraiment un modèle plutôt cool A un prix plutôt raisonnable Au niveau du look Moi c'est quelque chose que je mettrais Avec genre des jeans assez larges Parce que comme elle est quand même assez épaisse Moi j'ai un grand pied Donc forcément j'essaie de rééquilibrer Là tout de suite je vais vous la montrer Essayer En tout cas moi j'ai bien kiffé C'est un modèle que je recommande Si vous cherchez quelque chose d'un petit peu original Qui sort du lot Avec un petit budget Moi c'était vraiment Quand elle est sortie C'était vraiment ça ma demande J'étais à la recherche d'une paire J'avais pas un budget énorme Je voulais une paire un peu genre Designer Un peu unique et tout Et on l'a pas beaucoup vue Donc je pense que c'est une très très belle affaire Et voilà Je vous fais une petite vue aussi Du haut de la paire Parce que j'aime vraiment beaucoup la structure Et je trouve que je vous ai pas assez parlé Du pointu à l'avant Donc c'est vraiment au niveau de la semelle Et pas de la chaussure en elle-même Et ça c'est vraiment cool En tout cas j'espère que ce petit look vous a plu J'espère que ce unboxing vous a plu Que c'est un format qui vous plaît Et puis on se retrouve bientôt Pour de nouvelles vidéos Mode Fashion Lifestyle Travel Des petites stories Des petits make-up Et puis bienvenue sur ma chaîne Du coup je me suis même pas présentée Mais bienvenue sur ma chaîne On aura l'occasion de se présenter plus tard Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz